Le vendredi 19 mai, c'est la rencontre au sommet contre l'improvergne à Montarmo, ok ? Donc j'espère que vous êtes prêts et ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un effort pour cette équipe, pour qu'ils se sentent chez eux, ok ? Ils viennent d'Auvergne, ils viennent de Clermont-Ferrand et il faut qu'ils se sentent vraiment bien. Alors, est-ce que vous avez des idées ? Eh bien, bonjour ! Nous vous proposons une recette originale pour accueillir nos amis les Auvergnats et pour vous présenter cette recette, j'ai fait appel à l'experte culinaire de l'équipe, Henriette ! Eh bien, bonjour Micheline ! Bonjour à tous ! Alors, présentez-nous un petit peu cette recette originale ! Ah oui ! Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir l'alligo revisité ! Mais dites-nous en plus, quel est cet alligo ? Alors, c'est un alligo, non pas saucisse ! Non pas saucisse, un alligo revisité à l'huître ! Un alligo à l'huître, comme cette originale ! Alors, dites-moi, Henriette, que faut-il pour réparer cette fabuleuse recette ? Nous allons y retrouver, Micheline, les pommes de terre ! Les pommes de terre bien fermes, une chair bien ferme, très importante ! Et puis, le cantal, Micheline, le cantal ! Regardez, un morceau de cantal, comme ça, fera l'affaire ! Mais surtout, mais surtout, la touche méridionale, nous allons retrouver les huîtres de bouzigue, bien sûr ! Les huîtres de bouzigue ! Micheline, observez bien les huîtres ! Et dites-moi, Henriette ! Oui, Micheline, comment on prend ça de temps pour faire cette recette ? Eh bien, cela sera très simple ! Nous allons commencer à éplucher les pommes de terre, ensuite, nous couperons le fromage, nous mélangerons le tout ! Alors, Micheline, tout est dans le poignet, bien entendu ! Et là, vous voyez, on y est presque ! Et il faut, il faut, à quel moment vous voyez que la pâte est prête ? Alors voilà, c'est quand nous avons un fil infini, comme ça, à la perfection, un fil infini ! Et là, on pense que la pâte est à peu près prête ! Oui, 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 la pâte est prête ! Par contre, très important, très important, écoutez bien ! Le volcan ! Il faut faire un volcan, comme ça, au préalable, un volcan ! Alors, vous faites un puits, c'est ça ? Un puits, voilà ! Et à quoi va servir ce puits, ce cratère ? Alors là, tout à l'heure, rappelez-vous, Micheline, nous avons écuté les huîtres, rappelez-vous ! Alors, exactement ! Alors, les huîtres, eh bien, maintenant, on ne met pas le fratère ! Et là, on mélange, vous voyez ? Et là, elles disparaissent ! Et là, bien sûr, chers téléspectateurs, vous n'avez pas oublié avant d'enlever la coquille de l'huître ! Micheline, pensez à leur dire, il faut en conserver quelques-unes ! Il faut en conserver quelques-unes, bien sûr ! Oh, tout à l'heure ! Nous nous retrouvons, bien sûr, pour l'étape finale de la recette, le dressage ! N'est-ce pas, Marielle ? Oui ! Pardon ! Alors, dites-moi, Marielle, comment disposer la ligue aux huîtres dans l'assiette ? Alors, nous allons donc l'étaler dans l'assiette, grâce à la maryse, et puis surtout, nous allons faire un volcan ! Pardon ! Un volcan, nous devons ! Et dites-moi, tout à l'heure, nous avons conservé une coquille ! Mais c'était pour faire quoi ? Donc, nous avions parlé d'une face bombée, puisque c'est de bousigues, et le bombé sera dessus ! Bien sûr, on n'oublie pas quelques herbes de Provence, et un filet de citron ! Et voilà ! Notre assiette est prête ! Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur Henriette et Micheline.fr ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Donc, vendredi 19 mai, le FBI contre l'improvergne à Mont-Arnault, on veut tous vous y voir ! Sous-titrage ST' 501